Le four à micro-ondes Panasonic à haute intégrée NNSE284 est doté d'un panneau de commandes électrostatiques tactile évolué, sensible au toucher. Vous pouvez l'utiliser comme un téléphone intelligent pour sélectionner des recettes préprogrammées, régler la durée de cuisson et plus encore. Cette vidéo vous fournira un survol du panneau des commandes. Vous trouverez 14 icônes multifonctions ainsi qu'une barre de réglage. La barre de réglage vous permet de régler la durée, le poids ou de sélectionner la catégorie de cuisson par senseur. Cette icône sert pour le maïs éclaté. Tapez sur cette icône pour activer le senseur de maïs éclaté. Cette fonction vous permet de préparer du maïs éclaté sans avoir à régler le poids et la durée. Cette icône sert pour la cuisson par senseur. Elle contrôle les senseurs de cuisson et de réchauffage automatiques. Grâce au senseur, vous pouvez réchauffer ou faire cuire des aliments sans avoir à régler la durée. Cette icône sert à la décongélation. Tapez sur cette icône pour activer la turbo-décongélation. Cette fonction vous permet de décongeler automatiquement des aliments tels que la viande, la volaille et les fruits de mer en entrant tout simplement le poids. Cette icône sert à régler le niveau d'intensité. Tapez sur cette icône pour sélectionner le niveau d'intensité du niveau 10 à 1. Cette icône sert pour le maintien au chaud. Elle vous permet de maintenir vos aliments au chaud jusqu'à 30 minutes. Cette icône contrôle la fonction 30Express. Chaque fois que vous tapez sur cette icône, vous prolongez la cuisson par incrément de 30 secondes jusqu'à un maximum de 5 minutes. Cette icône contrôle la fonction plus-moins. Chaque fois que vous tapez sur cette icône, vous pouvez augmenter ou réduire rapidement la durée de cuisson par senseur. Cette icône sert au réglage de la minuterie. Vous pouvez l'utiliser pour le réglage de la minuterie ou celui de l'horloge. Cette icône contrôle le plateau rotatif. Tapez sur cette icône pour activer ou désactiver la rotation du plateau du four à micro-ondes. Cette icône sert pour arrêter ou annuler un processus. Tapez sur cette icône pour arrêter la cuisson ou annuler les réglages lorsque vous désirez recommencer les réglages. Cette icône sert pour la mise en marche. Tapez sur cette icône pour mettre le four ou la minuterie en marche, ou pour remettre le four en marche après avoir ouvert la porte du four. Cette icône contrôle le ventilateur. Tapez sur cette icône pour activer le ventilateur. Chaque pression permet d'alterner entre le régime de vitesse basse, haute, turbo et super-haute, ainsi que de désactiver le ventilateur. Cette icône sert pour l'arrêt automatique du ventilateur. Tapez sur cette icône pour régler la période après laquelle le ventilateur sera mis automatiquement hors marche. Vous pouvez régler 1, 3, 5 ou 10 minutes selon le nombre de pressions. Cette dernière icône contrôle l'éclairage. Tapez sur cette icône pour régler la luminosité de la surface de cuisson. Les choix d'éclairage sont haute lumière froide, haute lumière chaude, basse lumière et éclairage désactivé. Pour plus de renseignements sur l'utilisation des icônes, veuillez consulter la section de foire aux questions sur notre site Web indiqué dans les notes, ou consulter nos autres vidéos « Comment faire ». Merci d'avoir regardé cette icône.